Chers téléspectateurs de Al Mouroudia TV, heureux de vous retrouver tous les matins d'A'as-Saba, votre magazine matinale. Aujourd'hui c'est le mercredi 27 mai 8, Jaban. Serine Mourta Lassé, bonjour. Bonjour Serine Moussa. Bonjour Serine Mohamed Oulamin Djouf. Bonjour Serine Moussa. Nous allons donc commencer par le Coran, la révélation faite au prophète Mohamed. M'alik yawmiddin. Iyaka n'a'budu wa iyaka n'aestahiin. Ihdina الصirاط المستقim. Sira t'allazina an'amta alayhim. Ghyril maghdoob alayhim wala ddalin. Amin. Sadaqallahul azim. M'alik yawmiddin. Seigneur Moussa, quels sont donc les versets de ce matin ? Merci beaucoup Serine Moussa. Aujourd'hui nous abordons la 40e subdivision de Saint-Coran avec la Sorate du Pardonneur. Il s'agit bien entendu d'un nom du Seigneur al-Rafir. C'est une sorate qui se compose de 85 versets et également qui a été révélée au meilleur des envoyés alors qu'il était à l'Amec. Dans ces trois sorates que nous avons choisis, les trois premiers du verset, Notre Seigneur le Très-Haut nous montre quelques-uns de ses attributs et quelques-uns des descriptifs que nous devons retenir de lui et savoir qu'à jamais il ne remplira ses fonctions aussi convenablement que possible. Alors il nous dit Amin. Ce livre a été révélé par Allah, le Tout-Puissant et le Doctre. Allah qui absoe les péchés, accepte le repentir et le réprime sans faiblesse. Il y a d'autres dieux qu'Allah. C'est à lui que tout fait retour. Donc avec ces trois versets, Dieu, notre Seigneur, nous enseigne d'abord que ce livre dont il parle, le Saint-Coran, n'est pas une création humaine, n'est pas le fruit d'un esprit fertile, mais constitue belle et bien une révélation en provenance de notre Seigneur. C'est pourquoi il nous dit que ce livre a été révélé par Allah, le Tout-Puissant. Il a été révélé pendant 23 années au meilleur des envoyés, Muhammad Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la parole de notre Seigneur. Notre Seigneur a transmis ces paroles par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, qui, pendant près de 23 années, a pris des formes différentes pour venir transmettre ce message au meilleur des envoyés. Une première information, donc, détail. Ensuite, il nous donne quelques attributs, quelques caractères de notre Seigneur. On nous dit qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Doctre, qu'il est l'Omniscient. Mais également, il nous dit qu'il absout les péchés. Il accepte le repentir et le réprime sans faiblesse. Dieu, notre Seigneur, il est d'une miséricorde infinie. Alors, il a créé les hommes pour qu'il adore. Si jamais ils s'écartent du droit chemin et font quelque chose qui est répréhensible, alors notre Seigneur, il est disposé à leur accorder son pardon. Voilà un signe de la miséricorde de notre Seigneur. Mais également, celui qui vient se repentir, il trouvera que notre Seigneur est accueillant. Il accepte son repentir. Donc, il nous dit, si jamais vous péchez et vous revenez à moi, je vous pardonne. J'accepte votre repentir. Et non seulement il accepte notre repentir, mais il nous accorde des bienfaits et avantages consécutifs à notre repentir. Mais qu'on sache également que lui, notre Seigneur, c'est lui le maître du châtiment infernal. Pour la personne qui commet des péchés, qui refuse de se repentir et qui préfère ce bas monde à l'au-delà, il trouvera que notre Seigneur est celui-là qui est le trétenteur du châtiment infernal. Et cela est très important, car il nous montre, je pourrais dire, son identité pour que nous sachions comment nous comporter avec lui. Et, Seigne Moussa, la grande leçon que nous voudrons tirer ici, c'est que notre Seigneur ne ferme pas sa porte aux humains. Quelques péchés que nous puissions faire, quelques graves qu'ils puissent être, quelques grands qu'ils puissent être, et quelle que soit la durée sur laquelle nous avons commis ces péchés, notre Seigneur, il est disposé à nous pardonner si nous nous demandons pardon. Et là, je vais vous donner l'histoire, le récit de cet homme, que le prince des Kourayan, Seigneur Omar, à qui le prince des Kourayan a adressé cette correspondance. Il s'agissait d'un homme, un homme puissant du pays de Cham, qui venait souvent chez Omar le Khalif, pour le voir. Et pendant un certain temps, Seigneur Omar ne l'a plus vue venir lui rendre visite. Il a demandé à ses compagnons où est un tel. On lui a dit qu'un tel est devenu alcoolique. C'est un ivrogne maintenant, il consomme de l'alcool. C'est pour cela qu'il ne l'a plus vue. Alors, il a fait venir son scribe et il lui a écrit une lettre. Et je vais vous faire l'économie du continu de cette lettre. Il dit De Omar, Ben Al-Khatab, à un tel fils d'un tel. Que la paix soit sur toi. Je te rappelle de louer Dieu, qu'il n'y a d'autres divinités à part lui. Il pardonne les péchés, accueille le repentir et est sévère dans son châtiment. Il a la généroser sans limite. Il n'y a de Dieu que lui. Vers lui sera le retour. Après avoir écrit cette lettre à cette personne, il a demandé à ses compagnons d'invoquer Dieu en sa faveur. Il a dit, invoque Dieu en faveur de votre frère, qu'il retourne à Dieu repentant, afin qu'il agrée son repentir. Non seulement il a écrit une lettre, il a demandé à ses compagnons de faire des prières pour lui, pour qu'il retrouve le droit chemin. Alors, quand cet homme a reçu la lettre, il l'a lu et relu. Il l'a lu mille fois. Et chaque fois qu'il lisait la lettre, il se disait, il répétait cette phrase. Pardon de son seigneur. Il absoe les péchés. Il accueille le repentir. Il est redoutable dans son châtiment. Et il tire la leçon. Il dit, Dieu me met en garde contre sa représailles. Et il me promet de me pardonner. Et on dit qu'il répétait cela chaque jour. A tout le monde, il répétait cela en pleurant. Il répétait cela en pleurant. C'est l'expression de se repentir. Alors, c'est Naomar qui a tiré cette leçon. Quand on a informé que cet homme est mort. Et on s'est rappelé de sa phrase. Alors, c'est Naomar qui a dit à ses compagnons. C'est ainsi que vous devez agir en voyant l'un de vos co-religionnaires se détourner de la voie droite. Vous devez le diriger vers notre Seigneur. Vous devez lui rappeler les paroles de notre Seigneur. Et vous devez prier pour lui. Invoquer Dieu pour lui. Voilà la belle voie pour nos compagnons. Seigneur, merci Seigneur Toulassé. Seigneur Mohamedou Amidouf, l'homme n'est pas mauvais. Ce sont des circonstances qui font que l'homme se trouve des fois agressif ou mécréant. Mais toutefois, Dieu est pardonneur. Et comme l'a évoqué tantôt Seigneur Toulassé dans ce verset, Dieu nous montre son unicité. Mais également sa miséricorde. Et également défend l'authenticité de son message. C'est vrai, c'est Moussa. Nous avons ici, au début de cette histoire de 40, trois distinctions que notre Seigneur s'est donné lui-même. Des attributs qu'il a définis qui sont trois. Celui qui absolue les péchés, celui qui accepte le repentir, mais également celui qui est l'auteur d'un châtiment intense pour ceux qui ne veulent pas se repentir jusqu'à ce que mort s'en suive. Et nous voyons trois attributs dont l'énumération et la succession n'est pas un hasard. Il parle de Kha'afi Zembi, parle ensuite de Kha'afi Tawbi et parle de Shé'afi Kha'af. Et là, nous avons trois étapes. Parce que dans l'absolution des péchés, c'est un ressort. Et on peut dire que c'est le pouvoir discrétionnel de notre Seigneur qui peut nous pardonner les péchés sans même nous demander notre avis. Donc il est disposé à nous les pardonner. Il fait partie de ces attributs, des noms par lesquels il se désigne, celui qui pardonne les péchés. Mais il revient ensuite pour dire, mais il est également celui qui accepte le repentir. Et le repentir, c'est également une autre porte de sortie, une occasion que notre Seigneur nous a donnée pour nous permettre de bénéficier de ces largesse. Parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui nous disent que si vous abandonnez les péchés capitaux, c'est-à-dire les grands péchés, notre Seigneur va vous pardonner les péchés veniaux, c'est-à-dire les péchés mineurs. Nous avons également dans la charia, la loi et la réalisation musulmane, que notre Seigneur fixe les conditions d'un repentir sincère. Et là, nous avons le terme repentir, mais nous avons des fois le terme repentir qui est suivi d'un qualificatif qui veut dire sincère à Taoubatou Nassouh, comme on le voit dans le Coran. Et c'est Taoubatou Nassouh, c'est-à-dire, dans les conditions, il faut d'abord reconnaître le péché, c'est-à-dire faire un mea culpa sans terzivalisation, sachant que j'ai fait tel et tel acte intédit pour notre Seigneur. Deuxièmement, il faut être attristé par une telle transgression et le regretter très sincèrement. Et troisièmement, avoir la résolution de ne jamais récidiver. Ce sont les trois conditions que Chère Mbam nous enseigne dans ces ouvrages disant que ce sont les aspects qui nous permettent de bénéficier d'un repentir sincère. Et nous avons maintenant l'autre revers qui est le châtiment cruel. Et ce châtiment cruel, il faut avoir à l'esprit l'un des six piliers de la foi qui est constitué de la croyance au jour du jugement dernier. Et dans le jugement dernier, nous n'avons que deux demeures. La demeure des délices et de la réalisation des vœux, le paradis, mais également la demeure du châtiment qui est propre de l'enfer. Et pour avoir une idée sur ce châtiment, nous voyons dans le Coran qui nous décrit le breuvage des gens du paradis. Qui nous donne le nom des gens de l'enfer du Moïse. Qui nous donne le nom des arbres qui poussent dans l'enfer. Et nous montre également les supplices qu'ils ont subis. Et l'envoyé de J.P.S.L.S. lui, lors de son ascension nocturne auprès de notre Seigneur, est revenu avec des détails précis sur, lorsque notre Seigneur lui a montré l'enfer, les types de personnes qu'il a trouvées, les châtiments auxquels ces gens font l'objet, et quel a été la peine, le péché commis par tel type d'individu et quel est le péché qui est son colère. Pour la classification des châtiments. Des châtiments. Et tout cela, c'est pour nous montrer que cette vie n'est pas éternelle. C'est une vie qui a un terme. Mais au terme de cette vie, il y aura le règlement des comptes inéluctablement. Et cette rédition des comptes va déboucher sur la maison qu'achète nous devra occuper. Voilà. Merci Seigneur Tolassé, Seigneur Mblamidouf. On va passer à l'autre réplique. C'est le Hadith du jour. Voilà pour le Hadith de ce matin. Oui, pour le Hadith de ce matin, nous restons toujours dans le même registre. Et c'est Moussa, c'est comme pour dire qu'il y a des gens qui sont très rapides pour promettre le paradis et pour promettre plutôt l'enfer aux gens, tout en oubliant que notre Seigneur est très miséricordieux. Et il s'est fixé comme... Il s'est donné un nom, un titre, le miséricordieux. Et c'est lui qui se souvient aux besoins des créatures. Alors Anas, Malik Ibn Anas raconte qu'il a entendu l'envoyé de Dieu dire ce que je suis. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait et je ne m'en soucie pas. Voyez notre Seigneur. Il est miséricordieux. Oui, M. le Christ. Il dit quoi qu'on puisse faire mais tant qu'on place notre espoir en lui alors il se fait pour devoir de nous pardonner. Il se fait le devoir de nous aider. C'est notre Seigneur qui le dit. Il poursuit toujours en disant Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicites mon pardon, je te l'accepterai. Quelle que soit la dimension des péchés, leur nombre, leur quantité, notre Seigneur nous dit si nous venons solliciter pardon, il nous l'accepte. Vous voyez, il ne faut pas être de ceux-là qui voient l'enfer partout. Vous avez fait ceci, il vous dit allez, votre demeure, ce sera l'enfer. Non, notre Seigneur, il est là. Il accepte le pardon. Il faut pousser les gens à aller vers notre Seigneur pour demander pardon. Il poursuit toujours Ô fils d'Adam, si tu te présentes devant moi avec autant de péchés que ne peut contenir la terre et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'apporterai un pardon équivalent. Regardez l'ensemble du ciel et de la terre. On a des péchés équivalents. Mais on se présente devant notre Seigneur tout en n'associant, nous ne l'associant à personne. Sachant qu'il est unique, il est notre Seigneur, il nous dit si on sollicite son pardon, il va l'accepter. Donc, pour dire que oui, toute personne qui est dans le péché, quelle que soit la dimension de ce péché, qui a fait du mal, mais que cette personne sache qu'il n'est pas tard, qu'elle peut revenir, elle trouvera notre Seigneur, celui qui accepte le repentir. Et non seulement il va accepter votre repentir, mais il va vous faire, il va vous donner des bienfaits, il va vous donner des avantages. Pourquoi ? Parce que vous reconnaissez que c'est lui notre Seigneur. Vous reconnaissez que vous avez fauté. Et vous reconnaissez que c'est lui seul qui est capable de vous absurder. Et vous revenez à lui. Alors, vous allez le trouver tout en mesure de côté. Si, monsieur. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ce règne, Mohamed El-Amidouf. Et c'est en ce terme que Dieu, le Tout-Puissant, s'adresse mortel. Oui, c'est en ce terme que Dieu s'adresse aux mortels. Et les trois aspects que nous venons tout de suite de voir dans le verset, c'est une façon de placer l'homme entre deux extrêmes, la crainte et l'espoir. La crainte, parce que quand on voit la description de l'enfer, qui n'est pas une chimère, mais une réalité, parce qu'au jour de la résurrection, qui fait partie l'un des six piliers de la foi, il y a des aspects qu'on évoque qu'il faut croire pour pouvoir, pour avoir une foi complète en ce jour de la résurrection. Et dans ces aspects qu'il faut croire, il y a les paradis et l'enfer. Et rien que les noms de l'enfer, c'est des noms qui terrifient. Dans son ouvrage Entité Mou, Léïe Nousoudour, cher Amour Bambou, nous donne leur nom et nous montre quelles sont les personnes qui sont destinées à ces supplices. Il y a une affaire qui s'appelle le feu flambant, il y a l'autre qui s'appelle le feu dévorant, il y a l'autre qui s'appelle la grande abîme, Haouye, Sahir, Lazare, Goutama, etc. Et c'est des noms déjà dont l'évocation montre que c'est des lieux de supplices qui sont destinés à ceux qui vont les occuper. Mais maintenant, quand nous rappelons le paradis avec ces noms comme le paradis d'un rété hospitalier Dianatouma ou le paradis de la paix d'Aruzalam, de la demeure de la paix d'Aruzalam, Firda aussi. Et beaucoup d'autres aspects, c'est des aspects qui nous montrent également une façon d'avoir de l'espoir. Et maintenant, le musulman qui est entre ces deux extrêmes, il va se contrôler pour ne pas tomber dans l'autre versant qui conduit les gens vers ces demeures des supplices. Mais également, il va nourrir l'espoir de se retrouver un jour dans cette demeure des délices. Et cela va l'exhorter à l'adoration des dieux. Cela va également le pousser à implorer son Seigneur. Et ici, dans l'imploration, nous avons un aspect important. Il dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'évoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai. » Le mot est important. C'est important. Et là, on voit que le musulman, dans son fort intérieur, parce que dans la prière, c'est Moussa, le Jésus dit qu'il n'y a pas une pratique d'adoration supérieure à la prière. parce que celui qui tend ses deux mains, qui a sa face tournée vers son Seigneur et dont le cœur est emprunt d'humilité et qui s'adresse à son Seigneur des fois jusqu'aux larmes, c'est quelqu'un qui s'assied déjà et qui accepte sa faiblesse, son impuissance, son statut de serviteur, son statut d'esclave devant un maître tout puissant, capable de faire tout ce qui est à sa disposition et à qui on ne demande pas des comptes et déjà l'acceptation de son statut et de l'humilité devant le maître de la grande puissance, c'est déjà toute une signification et notre Seigneur ne voudrait que l'homme soit conscient qu'il est le Seigneur et que lui c'est un esclave. Dieu tout puissant est très sensible à cette personne qui accepte avec humilité. Et formule par exemple des vœux et c'est Selin Sarimbake nous enseignait que avait dit que tout bien qui échoua à un fils d'Adam c'est son Seigneur qui lui a octroyé mais tout ce qu'il ne possède pas en sa faveur c'est lui qui n'a pas formulé le vœu devant notre Seigneur. et c'est pourquoi l'espoir est déjà très important il dit également si tu sollicites mon pardon je te l'accorderai même si tes péchés étaient supérieurs au ciel et là il y a une seule condition le fait de formuler l'intention et notre Seigneur nous dit dans le Coran ne désespérez jamais de la miséricorde de notre Seigneur car Dieu absolue volontiers l'ensemble des péchés et il nous dit que s'il dit que Dieu absolue l'ensemble des péchés c'est à dire c'est dans la condition que l'homme formule le repentir pour ses péchés et je voudrais tout juste ajouter nous avons parlé de repentir Dieu aime bien les repentants mais comment se repentir c'est important c'est le moment de l'amener l'a dit tout à l'heure par rapport à notre Seigneur vous abandonnez vos péchés sur le champ vous formulez l'intention de ne plus y revenir mais également vous faites un effort constant pour si vous avez désobéi vous décidez de ne jamais revenir à cette désobéissance mais si c'est un péché par rapport à votre prochain en plus de cette loi vous devez aller demander pardon à cette personne lui dire que je vous ai calomnié excusez-moi pardonnez-moi j'ai pris votre bien je vous rends votre dû il faut donc rendre ce qu'on a pris de l'autre il faut demander pardon et si ces personnes ne sont plus vivantes alors si c'est un bien il faut le donner à ses héritiers s'ils ne sont plus là il faut le donner à un homme sacrifié et faire des oeuvres pour pouvoir au jour de la résurrection au jour de la réduction des comptes pouvoir bénéficier d'un pardon parce que Dieu aussi le tout puissant ne voudrait pas s'immiscer dans les affaires donc le repentir effectivement on ne peut pas dire je me repent et vous n'abandonnez pas ce que vous faisiez si vous repentez vous abandonnez le péché le comportement qui n'était pas correct vous formulez l'intention de ne jamais récidiver c'est comme si par inadvertance vous avez posé le pied sur une braise ardente vous ne le feriez jamais et cela fait également partie des conditions de repentir et nous devons avoir cela toujours en tête pour ne pas que nous soyons abusés en disant je me repent je me repent et pourtant cela ne se fait pas il faut toujours regretter et ne pas récidiver et Dieu avoir espoir en Dieu tout puissant c'est un aspect que les gens négligent mais qui fait partie des conditions d'acceptation de repentir parce que les péchés que notre Seigneur pardonne de façon volontaire c'est les péchés qu'on a commis à son endroit mais les dommages que nous avons commis mutuellement entre nous seuls nous sommes en mesure de nous les pardonner mutuellement c'est pourquoi l'Essam demande chaque fois à ce qu'on n'invoque le pardon de son prochain parce que si ces dommages ne sont pas réparés c'est des dommages qui vont être réparés au jour de la réduction et en ce moment l'homme n'aura plus de pratiques d'adoration il n'aura plus l'occasion de se repentir et maintenant il n'y aura qu'une seule une seule monnaie une seule devise valable c'est les bonnes et les mauvaises actions et on va les échanger contre c'est pourquoi notre Seigneur nous demande de nous demander mutuellement le pardon quand on a offensé quelqu'un et maintenant ce mot là vient de parler de quelqu'un à qui on a pris un bien qu'on doit donner à ses héritiers si on ne le trouve pas ou bien le donner un numéro à son nom s'il est introuvable mais les dommages moraux l'insulte la calomnie ou d'autres aspects qui blessent moralement la personne la façon de se repentir c'est de lui adresser et de lui demander solennement le pardon parce qu'il est le seul capable de vous le pardonner voilà c'est bien clair on va passer à l'autre rubrique la sagesse du jour voilà la sagesse c'est une moutre la sagesse voilà elle est extractée de l'ouvrage de Cheikh Amundou Bamba intitulé Selkul Jawahir et là Sofiane Attaouri nous dit que 10 caractères sont une preuve d'un manque de gentillesse 10 caractères qui sont preuve d'un manque de gentillesse quels sont ces 10 caractères d'abord un homme qui prie pour lui-même et ne prie pas pour ses deux parents ni pour les croyants donc la leçon quand on prie pour soi il faut également prier pour ses deux parents qui ont supporté toutes les peines du monde pour vous mais également il faut prier pour les croyants donc l'islam qui refuse l'égoïsme il poursuit toujours son deuxième point celui qui sait lire le Coran et qui ne le lit pas tous les jours le Coran c'est la parole du Seigneur et Dieu nous recommande de le lire sa lecture nous permet de nous élever vers notre Seigneur alors celui qui sait lire et qui ne le lit pas ne fait pas preuve de gentillesse troisièmement un homme qui entre dans une mosquée et en sort sans prier c'est très important vous entrez dans une mosquée vous en sortez sans prier comme un touriste qui entre dans une mosquée alors même si vous allez visiter une mosquée quand vous arrivez au moins vous entrez vous priez ne serait-ce que deux racas en prière sur le régatoire pour saluer la mosquée avant d'en sortir alors quand on entre dans une mosquée quel que soit le temps que nous avons nous profitons pour prier et en sortir cela est une preuve de gentillesse il poursuit toujours un homme qui passe près d'un cimetière sans saluer ni prier pour les morts quand vous passez près d'un cimetière vous pouvez lire la sorate à l'Ighlas un certain nombre de fois et adresser une prière pour les morts qui y reposent pour que Dieu adoucie leur châtiment pour que Dieu leur apporte miséricorde avant de continuer et cher Amon de Bamba a même écrit des vers que l'homme peut lire quand il passe par un cimetière pour faire des prières à l'intention de des personnes qui y reposent cinquièmement un homme qui assiste à la prière du vendredi dans une ville où il y a une grande mosquée et qui ne va pas y prier vous allez dans une ville il existe une grande mosquée mais vous vous abstenez de prier non cela également n'est pas accepté donc vous voyez dans la législation même on vous dit si vous voulez voyager si vous êtes sûr que si vous partez le matin la prière va vous trouver en route on vous demande d'attendre de prier avant de partir ou bien si vous êtes sûr que la prière va vous trouver là-bas et pour aller prier alors vous pouvez partir donc quand la prière de vendredi vous trouve quelque part et il y a une grande mosquée il fait partie des règles d'aller y prier il poursuit toujours sixièmement un homme ou une femme chez qui un éludit arrive descend et pendant tout son séjour vous ne lui rendez pas visite vous ne sollicitez pas de son savoir non quand un homme de savoir arrive quelque part vous avez un autre qui est un homme de savoir ou qui vient vers votre voisinage il y habite c'est un autre on demande de lui rendre visite on demande également de solliciter de son savoir cela fait également preuve de gentillesse il nous dit deux hommes qui s'accompagnent sans qu'aucun ne demande le nom de son compagnon je croise Moussa Aignan dans une voiture nous discutons nous causons et nous allons et chacun descend et continuer à vaquer à ses occupations sans que je ne demande à Moussa Aignan son nom sans que Moussa Aignan également ne me demande mon nom non il fait partie de preuves de gentillesse et de bonne conduite de se demander mutuellement notre nom neufièmement un homme qui ne répond pas à l'appel on vous appelle et vous ne répondez pas à l'appel vous le regardez où vous venez mais sans répondre à l'appel quand on vous appelle il faut répondre cela fait également preuve de gentillesse et enfin et plutôt avant-dernier un jeune qui gaspille sa jeunesse dans des loisirs sans chercher la science et la bonne conduite également il aura ruiné sa vie car la science et la bonne conduite sont les joyaux dont il doit se parer et enfin un homme rassasié alors que son voisin est affamé et qu'il ne donne pas de ses aliments vous avez un voisin vous Dieu vous a pourvu de richesse vous êtes opulent et vous mangez à votre faim et votre voisin lui il est affamé et vous ne lui donnez pas du tout de vos aliments vous ne faites pas profiter de votre richesse cela également ne fait pas partie de bon caractère Seigneur Mouhamd l'Aminiouv on a donc autant de règles il faut le dire de politesse légale de bonne conduite de bon comportement d'un musulman et là c'est très important et l'ensemble de ces caractères se retrouvent dans la vie et les enseignements de l'envoyé du PSL sur lui et on retrouve également l'ensemble de ces aspects dans les recommandations et les enseignements de Cheikh Ahmour Bamba et on voit ici rien qu'au premier point il dit qui ne fait pas partie de la gentillesse pour celui qui prie pour lui-même et oublie ses deux parents et l'ensemble des croyants et là nous voyons que dans le chapitre consacré au lieu et au moment où Dieu exauce les prières Cheikh Ahmour Bamba nous dit que la prière qu'on a formulée à l'intention de son frère musulman à son absence fera partie des prières que notre Seigneur va accepter je suis là après avoir fait mes ablutions ou prié mon esprit va vers ce Moussa Nian qui est absent et je formule d'intenses prières à son endroit alors qu'il ne les a pas sollicités de moi non plus il n'est pas au courant et je ne suis pas tenu de l'informer pour lui dire que hier à part de telle heure j'ai prié pour toi pour tel et tel aspect il dit que c'est des prières qui sont acceptées et généralement notre Seigneur dit que la prière formulée en incluant l'ensemble des musulmans est une prière qui a toujours la chance d'être acceptée parce que là on sort de l'individualisme et on s'inscrit dans la communauté et on se soucie des autres et l'exemple patent qui nous a été donné par Cheikh Amour Bamba c'est dans plusieurs de ses chassaïdes de ses écrits de ses panéjériques il a formulé des vœux pour l'ensemble de la communauté de Mohamed Pé et il a composé deux poèmes en exemple ou même trois le premier s'appelle Farid qui veut dire disciple c'est un poème qui est composé en acrostis dans la métégradieuse à partir du verset coranais qui dit et qui commence par Farid Bidjahir Moustapha Demander à notre Seigneur de dissiper l'angoisse de la communauté du prof Mohamed Pé et celui demandant à notre Seigneur de l'accorder l'intelligence demandant à notre Seigneur d'accorder la sécurité et la paix à l'ensemble des musulmans partout où se trouve dans le monde l'islam est une religion de tolérance de fraternité d'amour et pourquoi donc la salutation même dans la salutation nous formulons la paix la prière pour que Dieu nous assiste et pour la prière pour les deux parents nous avons même dans le Coran qui nous donne des formules en disant au toi notre Seigneur accorde à mes parents l'indigence et la miséricorde la compassion plus grande que ces aspects qu'il m'avait accordé quand j'étais encore petit c'est la reconnaissance c'est la reconnaissance et dans ces anciens on nous dit également que cette prière à l'endroit des parents est un droit le fait de travailler pour eux est un droit et il dit même s'ils ne sont plus de ce monde l'homme doit se souvenir d'eux à chaque fois qu'il a terminé ses prières de se souvenir par des prières intenses à leur mémoire pour que notre Seigneur également accorde sa miséricorde voilà donc on a ici beaucoup la liste une dizaine voilà et ce sont des droits et devoirs du musulman envers son prochain on va passer à Arminat du jour à présent nous sommes le 27 mai chez Mouhamdou Lamin Djouf voilà nous sommes le 27 mai et nous sommes en 1966 avec un décret important la loi 66-48 du 27 mai 1966 et qui est une loi relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes une loi que l'Assemblée nationale du Sénégal a adoptée par délibération une loi également promulguée au Sénégal et signée par le président Léopold Sédar Senghor à Dakar le 27 mai 1966 et dans cette loi qui est toujours d'actualité nous avons dans l'exposé des motifs au chapitre premier le contrôle des produits alimentaires nous avons également un chapitre consacré à la répression des fraudes nous avons également un autre aspect qui parle des dispositions communes à prendre pour des aspects qui sont importants et là aujourd'hui nous parlons des associations de consommateurs on parle d'autres aspects mais l'État dans sa disposition a le droit et le devoir surtout de protéger les citoyens contre les produits périmés et là l'article premier parle de fabrication de transformation de produits destinés à l'alimentation des hommes comme des animaux ainsi que la mise en vente en gros et demi-gros ou des détails des produits fabriqués ou transformés qui sont soumises à une autorisation de l'autorité administrative et au contrôle de celle-ci parce que cela permet à l'État d'avoir un œil regardant un laboratoire scientifiquement valable pour voir si les produits que les gens fabriquent sont des produits destinés à la consommation ou bien ou bien les produits dont les gens organisent la vente sont destinés à la consommation c'est légiféré c'est légiféré nous avons également un autre aspect qui nous parle maintenant des fraudes et des fraudes qui peuvent avoir comme ici à l'article 10 quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant soit sur la nature les qualités substantielles la composition et la teneur en principe utile de toute marchandise soit sur les espèces leur origine etc il parle maintenant d'amende d'emprisonnement et même des aspects qui traitent par exemple des poids et mesures autrement qui sont inexactes et on voit à chaque fois la scène des agents des services du commerce qui font éruption dans une boutique ou bien d'autres aspects qui contrôlent les produits qui contrôlent les balances les mesures les prix tout cela c'est pour ne pas léser le consommateur et on parle ici déjà en 1966 d'amende 120 000 francs jusqu'à 720 000 emprisonnement de 6 jours au moins et de 3 mois au plus avec des peines des aspects qui peuvent également être jugés par le tribunal et dans les décrets également fixant les modalités d'application il y a également le service qui s'occupe des prix parce que dans un pays on ne peut pas laisser les gens chacun fixer ses prix c'est l'état qui les organise il faut dire c'est un moment nous sommes maintenant un peu dans un marché libéral où il y a beaucoup de produits qu'on nous impose on ne sait même pas d'où provient ces produits-là et qui pourraient être nuisibles à notre santé et je crois qu'à ce niveau il y a quand même un contrôle à faire dans les marchés pour assainir un peu le milieu commercial et là la loi donne à l'état la possibilité de fermer même ces établissements de procéder par exemple à des saisies et on voit chaque année des tonnes et des tonnes de produits qui sont écoulés de façon frauduleuse parce que déjà il y a dans l'article si on continue il doit y avoir des mentions claires sur la durée de vie de ces produits les dates de préemption et là il y a des gens qui sous l'aspect d'un commerce véreux vont effacer au solvant les dates réelles de préemption sur les produits les pistolets à nouveau les remplacer par d'autres ou bien d'autres qui profitent des occasions telles que les occasions du magal ou bien des grands rassemblements pour déverser des tonnes de produits et cela aura des conséquences néfastes sur la population et il faut dire que le contrôle doit être constant pour éviter quand même ces déraillements on va merci c'était la date voilà c'était la date le 27 mai 1966 voilà merci on va passer au point info de ce matin et aujourd'hui nous recevons Elagia de Mombote bonjour bonjour Moussagnan bonjour à toute l'équipe d'Asaba bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent sur Almouridea TV et nous commençons par le tourisme qui a une part quand même importante dans l'économie sénégalaise oui les performances du tourisme dans l'économie sénégalaise ont été remarquables au cours de ces dernières décennies en termes de création de richesses et d'emplois c'est ce qu'a révélé le président de la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique au Sénégal c'était lors de l'atelier de culture des journées de promotion et de découverte tenue ce mardi Moussa est-ce que la langue turque vous intéresse ? nous disons oui ça m'intéresse c'est bien de la connaître oui ok l'ambassadeur de turc au Sénégal Nilgoun Erdem Ari a fait état de réflexion autour d'un projet de création de département de langue et littérature turque à l'université Cheikh Antediob de Dakar entre 9 et 15 bourses seront délivérées cette année aux étudiants sénégalais a fait savoir l'ambassadeur une bonne coopération il faut le dire entre le Sénégal et la Turquie voilà un pays qui est en train de faire des percées au niveau de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal un pays qui compte beaucoup de musulmans un pays qui a une tradition musulmane très ancienne et il faut s'en commun par les reliques les aspects les mosquées et surtout beaucoup d'objets qui appartiennent à l'Islam qui se trouvent dans les musées turques la note du jour et la jahad l'ancien premier ministre sous Abdoulaye Wad Souleymane Déné Ndiaye donne rendez-vous à la presse nationale et internationale ce jeudi pour dévoiler le nom de son parti politique ce sera donc demain voilà l'agenda du jour les infos retenez dans votre agenda le 7e 6 DAC c'est le salon international de la santé et matériel médical de Dakar prévu du 22 au 25 juillet au 6S et la météo les prévisions du temps les températures que vous avez rélevées oui on démarre par les régions de Koulak Podor Matam Tambakunda Kolda et Diorbel où nous avons enregistré dans la journée 45 degrés dans la soirée à Koulak 20 degrés Podor 22 degrés Matam 26 degrés Tambakunda 20 degrés Kolda 21 degrés et Diorbel 20 degrés à Saint-Louis nous avons enregistré dans la journée 32 degrés et 22 degrés dans la soirée Zigginsor 42 et 24 degrés Dakar 28 et 24 degrés Kies 32 et 26 degrés le soleil s'est levé à 6h34 et se couchera à 19h28 et nous terminons par les heures de prière oui les heures de prière on démarre par la prière de l'aube c'était à 5h25 la prière de midi est prévue à 13h31 la prière de l'après-midi à 16h31 la prière du crépuscule est prévue à 19h26 et enfin la prière du soir 20h41 voilà merci donc on se retrouve prochainement pour un autre numéro on va passer aux pratiques conseillées et déconseillées c'est Mohamed Oulamin Diouf nous sommes le 8 et c'est ton mercredi voilà et les pratiques qui sont déconseillées pour la journée du mercredi c'est se laver se raser faire le linge et voyager ce sont ces 4 pratiques qui sont déconseillées pour la journée du mercredi et il est également recommandé pour le mercredi de traîner quelque chose pour la première fois nous serons il y a là demain le jeudi et les pratiques qui sont recommandées pour le jeudi c'est être une quelque chose pour la première fois et se tailler les angles de préférence après la prière de l'après-midi voilà merci c'est Mohamed Oulamin Diouf dernière rubrique de ce matin le Hasida du jour et on était hier vers 53 et 57 et j'avais noté ma louange est adressée à Dieu le Tout-Puissant et à toi avec le chier et vous nous disiez que les éloges de chier Amadou Bamba Khadim Ourasoul étaient adressés exclusivement à Dieu le Tout-Puissant et au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam oui c'est bien dit c'est Moussa chère Amadou Bamba n'a jamais autre passé dans son louange Dieu notre maître l'absolu l'unique et le meilleur des envoyés Mohamed sallallahu alayhi wa sallam toute sa poésie a tourné autour de ces deux son créateur et le meilleur des envoyés qui a toujours été son intermédiaire avec son Seigneur donc aujourd'hui nous allons terminer le poème pour rappel c'est un poème de 66 vers écrit par chère Amadou Bamba à partir du verset quiconque obéit au messager obéit à Dieu et donc il a utilisé chaque lettre de ce verset pour écrire ce poème alors aujourd'hui à partir du vers 58 nous allons terminer le poème et cher Amadou Bamba toujours fidèle à lui-même dans ce passage exprime sa reconnaissance à notre Seigneur et il exprime il proclame également les bienfaits qu'il a reçus et qui font de lui un obligé et qui dans sa conclusion nous montre son objectif nous rappelle encore son objectif quand il prend la plume pour écrire et c'est très important car il nous dit vers 64 accepte ce panéjérique en don pieux à l'endroit de l'élu le plus pur Al Moustapha pour ton amour oh toi mon Seigneur donc son panéjérique il le fait c'est un don pieux qu'il donne il sollicite qu'on accepte ce don pieux nous avions dit qu'il n'écrit pas parce qu'il a de l'inspiration qu'il n'écrit pas parce qu'il est envahi par les muses mais son écriture est une forme d'adoration de notre Seigneur et cela se voit partout et au vers 58 il dit à toi la reconnaissance et la glorification il parle à notre Seigneur oh toi le souverain suprême pour celui à qui reviennent les compagnons du prophète et de toute personne engagée dans la voie vous voyez à toi il s'agit bien entendu du Seigneur il poursuit toujours à toi reviennent tout le temps ma grâce mes actions de grâce donc son écriture qui se décline ici en termes d'action de grâce c'est l'action de grâce qui rend à son Seigneur oh toi le Seigneur trop grand pour avoir un associé il rappelle ses seuls attributs ses fonctions de notre Seigneur il poursuit une prière qu'il fait voile mes défauts et dirige par moi tout adorateur est de ma part pris éternellement sur le meilleur du genre humain oh toi l'éternel mon intégralité est tout le temps à toi sans doute et jamais je ne suis un inepte à la charge des autres donc vous voyez notre Seigneur cher Amour Bamba qui encore rappelle son engagement qui rappelle son ambition d'être à demeure un serviteur son serviteur et regardez cette particule qui dit je ne suis un adepte à la charge des autres et jamais je ne suis un adepte à la charge un inepte à la charge des autres donc lui cher Amour Bamba c'est un homme utile à lui-même utile au sien utile à la communauté du meurtre des envoyés il ne constitue pas une charge pour les autres non mais plutôt lui il est cette personne là qui veut à travers son oeuvre racheter les erreurs les errements les péchés de tous ceux qui aspirent à la conjonction spirituelle mais qui sont de constitution faible et qui n'arrivent pas à cela il veut faire de sorte que son oeuvre soit un rachat pour leur péché et il exprime encore cette conviction cette recommandation en disant tes dons gracieux en ma faveur sont au dessus de mes actions en réalité les dons qu'il a reçus nous dit il sont au dessus de ses actions donc il se sent qu'il est obligé à toi appartient la louange ou toi le singulier trop grand pour avoir un semblable le dernier vers tu as dirigé par le biais de ma conviction de la voie du perfectionnement spirituel de la jurisprudence les miens par ma mention du nom de Dieu par ma prière et mon panéjérique vous voyez si j'enlève l'antéposition il me donne tu as dirigé les miens par ma mention du nom de Dieu et par ma prière et par mon panéjérique donc lui c'est grâce à son panéjérique grâce grâce à sa prière grâce à sa mention du nom de Dieu que notre Seigneur a dirigé toute personne qui est affiliée à lui donc en lisant ce poème l'individu se rapproche davantage de son Seigneur et là nous également autant Cheikh Amadou Bamba est obligé de meurer les envoyés qui sont l'intercesseur autant également nous sommes les obligés par rapport à Cheikh Amadou Bamba qui comme ayant une force irrésistible nous tire malgré nous pour nous envoyer vers son plié qui est le meilleur des envoyés Mouhamad il dit tu as dirigé les mien par ma mention du nom de Dieu par ma prière et par mon panéjérique ces poèmes sont un éclat de lumière pour en tout cas celui qui aspire à la conjoncture spirituelle c'est vrai et nous avons ici particulièrement dans Médadi que Cheikh Amadou Bamba désigne comme un don pire à l'endroit du prophète donc ces vers quelle que soit leur beauté leur engagement il supplie à la limite l'envoyé de Dieu de l'accepter comme don pire au vers 64 accepte ce panéjérique un don pire à l'endroit de l'élu le plus pur à Moustapha pour ton amour ou toi mon Seigneur pourvois-moi du meilleur savoir et rehausse mon rang et dans ces derniers vers nous avons également la formulation de beaucoup de vœux déjà au vers 58 il demande à son Seigneur tu as exaucé par la grande sélectionnée le prophète tu m'as accorde-moi la reconnaissance et une existence saine pourvois-moi du meilleur savoir et rehausse mon rang accorde-moi joie constante sécurité et la vertu là c'est la sollicitation de ces aspects mais on voit une sollicitation dont l'exaucement on dirait est très rapide entre les vers 60 et 66 entre l'intervalle de 5 vers il a formulé un vœu au vers 60 et au vers 66 il confirme que ce vœu a été exaucé voile mes défauts et dirige par moi tout adorateur c'est le vers 60 et à partir du vers 66 il affirme tu as dirigé par les biais de ma conviction de la voie du perfectionnement espirituel de la jurisprudence les miens par la mention du nord les prières et mon panichéri et donc on voit le degré et surtout la vitesse avec laquelle les vœux formulés sont réalisés bien avant même la fin de ce poème et c'est pourquoi entre les vers 58 et 59 nous avons l'insistance sur deux aspects qui sont la reconnaissance et la glorification là nous sommes toujours dans le grand thème de l'action de grâce mais que les savants divisent en deux parties l'action de grâce par la louange tout ce qui comporte la formule d'alhamdoulilah et l'action de grâce par la reconnaissance c'est à dire l'action de grâce par l'action qu'on appelle choukou et tous les deux sont communistes et cette communication spirituelle était spontanée puisque c'est cette démonstration à l'immédiat donc qui qui le couvre que sans répit Dieu également le tout puissant l'entendait et lui répondait spontanément merci c'est Mourta Lassé merci c'est Mouhamdoulamidouf merci à vous chers téléspectateurs et aux techniciens demain un autre numéro d'Assaba c'est ici et nulle part ailleurs mouhamdoulamidouf 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 mouhamdoulamidouf